... Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue sur 8 Montblanc. On vous souhaite un excellent week-end en Savoie-Montblanc parmi nous. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur les jardins. C'était la thématique de la semaine. On a vraiment appris beaucoup de choses et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans ces thématiques hebdomadaires, notamment autour des grandes boîtes, des grandes entreprises des pays de Savoie qui misent sur le jardin. On a rencontré Botanique et bien sûr la Maison Putot qui a amené tous ces végétaux formidables. On a appris aussi qu'on pouvait s'alimenter d'une façon économe, responsable avec ces amaps dans les pays de Savoie. Et nous allons en prendre tout à l'heure avec l'aide d'un très grand chef, il s'appelle Jean Sulpice, que l'on peut cuisiner des plantes de manière toute simple et excessivement bonne. Il sera avec nous dans quelques instants. Bonjour à notre invité. Bonjour Nicole. Bonjour. Vous avez fait un magnifique jardin tout proche d'Annecy. Voilà, vous allez expliquer un petit peu votre histoire. C'est surtout pas un jardin botanique comme les autres. C'est un jardin qui mêle différentes histoires, d'histoires de secrets. Vous restez bien avec nous. Bonjour Fanette. Bonjour Alexis. Trois titres développés dans le journal dans quelques instants. Tout d'abord, les élus des communes touristiques qui sont inquiets de la réforme territoriale. Voilà, ils étaient réunis dans le cadre de leur association nationale à Evian hier. 250 élus étaient présents. L'une de leurs inquiétudes, c'est les offices de tourisme. Puisque avec les communes qui se rassemblent, les offices de tourisme sont censés se rassembler. Ils demandent à ce que les communes classées puissent conserver leur propre office de tourisme. La secrétaire d'État était là pour répondre à leurs inquiétudes. Et d'ailleurs, le deuxième sujet a un lien avec le premier. Le Grand Annecy qui est sur les rails. On parlera de tourisme aussi dans ce sujet ? Alors pas vraiment. En fait, là, les élus sont au travail. Les 250, je crois, conseillers municipaux du futur Grand Annecy étaient réunis hier soir. Les six maires ont reçu la presse ce matin. En fait, ils sont en train de mettre en place des groupes de travail pour voir très concrètement comment va se passer la fusion au 1er janvier 2017. Le troisième titre du JT a rapport avec la thématique de la semaine. La maison Guerlain avec un trésor. Mais en Savoie ? Alors non, ce n'est pas en Savoie. C'est à Genève. Tous les vendredis, dans le cadre de notre rubrique Regards d'ailleurs, on va voir de l'autre côté de la frontière. Là, ce sont nos confrères de l'Aimant Bleu qui nous proposent un reportage sur la maison Guerlain. Elle possède l'une des plus grandes collections privées d'orchidées sauvages. C'est génial, ça. Dans 20 minutes, on va voir ce reportage de nos confrères de l'Aimant Bleu qu'on retrouve régulièrement. Et pareil, les reportages des journalistes de Huit-Pontblanc qui sont diffusés dans les chaînes Amis de l'autre côté de la frontière. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Alexis. On vous retrouve pour le JT dans 27 minutes, très exactement. Et tout de suite, le jardin. Bonjour, Nicole. Bonjour. Dans quelques instants, nous allons accueillir un très grand chef, Jean Sulpice, qui va venir nous parler de son dernier livre et aussi de son amour pour les plantes, parce qu'il vit en montagne à Val-Torins, où il a neigé hier. Mais bon, je vous assure, il se prépare à sa réouverture le 7 juillet prochain avec beaucoup d'idées rafraîchissantes de recettes simples que l'on va découvrir. Nicole, vous, vous êtes partie dans une idée d'un jardin qui vous ressemble totalement anticonformiste, une idée de création. L'art se mélange au jardin. Exactement. C'est notre jardin secret. Ce sont les jardins secrets. Donc, c'est des jardins qui ressemblent à un couple. Nous sommes installés en tant qu'artisans du bois, donc rien à voir avec les jardins. Et puis, peu à peu, on a pris goût au jardinage. Et comme il y avait autour de notre ferme du terrain, eh bien, on a commencé à aménager ce terrain pour en faire des jardins. En préparant tout à l'heure quelques éléments avec Jean Sulpice, on se disait, tiens, ça ressemble à ces beaux jardins, notamment celui d'Yves Saint-Laurent, jardin majorel à Marrakech. C'est un petit peu ça. Il y a des mélanges de choses qui n'ont rien à voir entre elles et qui font finalement un jardin d'exception. Exactement, puisque nous sommes nés, Alain et moi, en Tunisie, au Maroc. Il y a eu évidemment beaucoup de souvenirs. Vous aimez le métissage. Voilà, exactement. Alors, un jardin, bien sûr, c'est une collection de différentes plantes, mais vous n'êtes pas une bio, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais vous n'êtes pas une botaniste précisément. Ce que vous voulez, ce n'est pas qu'on retrouve toutes les orchidées ou qu'on retrouve toutes les fleurs XYZ. C'est de mélanger les espèces entre elles. Exactement, je ne suis pas trop pour les collections. Par contre, j'aime les ambiances que procurent les fleurs. Et dans notre grand jardin, avec une connotation un peu andalouse, etc., il y a des fleurs qui vont particulièrement bien. J'aime bien le côté poétique plutôt que sophistiqué des fleurs. On va voir sur le plan large certaines des choses que vous avez amenées, notamment vos outils, parce que vous jardinez, vous avez les mains d'ailleurs d'une jardinière, je vois ça. Et certaines fleurs qui sont très jolies, des fleurs blanches, qui viennent donc, ça sent très bon. Eh bien, ça s'appelle l'oranger du Mexique. Et j'en ai de gros buissons chez moi. Et ça touche chez nous à Annecy, à Synergie ? Ah oui, absolument, bien sûr. Regardez bien les outils de Nicole sur le plateau. Évidemment, un jardin, ça prend énormément de temps. Parait-il que ça permet aussi d'apaiser l'âme ? Est-ce que ça vous aide, vous, à vous concentrer ? Ah, c'est très thérapeutique, un jardin. J'aimerais que tout le monde ait son jardin, son jardin et son atelier. Mais le jardin, c'est extraordinaire, pour vider sa tête déjà, et puis pour être au grand air et profiter de la nature, les champs de oiseaux, etc. C'est physique, hein ? C'est très physique aussi. Bon, vous savez, physique, non. Le gros du travail, Alain, des hommes le font à ma place. Et moi, je me contente de planter et de nettoyer. Pourquoi la thématique du secret ? Est-ce que c'est un moyen de vous découvrir un peu plus, vous et votre mari ? Je vous disais que c'était notre jardin secret. Donc, c'est tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a découvert, de souvenirs d'enfance, de voyage. Toutes ces impressions qui ont traversé notre vie et qui sont là. J'ai l'impression que ce jardin, il vous bouffe votre vie. Je suis sûr qu'à chaque fois que vous faites un voyage, Ah, tiens, si on ramenait ça, c'est sûr. C'est comme ça qu'on a ramené un peu de bleu, de majorelle dans notre jardin, justement. Ah, c'est sûr. À chaque fois que vous partez quelque part, tiens, vous pensez à votre passion. Absolument, oui. Des fois, on ne part pas très, très loin. Même les petits villages savoyards nous donnent des idées. Ça ne prend pas justement trop de temps ou trop de pas sur votre vie d'avoir un jardin pareil ? Pas du tout, ça fait partie de notre vie. On ne peut pas dissocier notre travail au jardin et notre vie. Et l'hiver, quand tout est froid, quand tout est fermé, vous n'êtes pas trop malheureuse ? Non, ça repose aussi. Le jardin est très beau l'hiver. Il y a la neige qui tombe sur toutes les structures architecturées. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a un sens pour découvrir votre jardin ? Est-ce qu'il y a une progression ? On peut s'y perdre et tant mieux. Il y a une progression, mais on peut s'y perdre également. Les visiteurs font comme ils veulent et la plupart se perdent volontiers, reviennent, repassent, etc. Il nous reste une petite minute pour vous donner les éléments pratiques. Où êtes-vous situé et combien coûte la visite si on veut rentrer dans ce jardin secret ? Alors, nous sommes situés à Vaud. Il faut aller jusqu'à Sylingie. Et puis ensuite, c'est bien fléché. Sur l'axe Annecy-Belle-Garde. Voilà. Sur l'axe Annecy-Belle-Garde. Autrement, en passant par Annecy, non par Remy, on passe en venant d'Ex-Débain. Vous allez me perdre complètement dans votre jardin, là. Vous prenez la route directement Annecy-Belle-Garde, vous sortez à vous. C'est ça ? Bon, de toute façon, c'est facile. Avec le GPS, maintenant, on arrive toujours. Combien ça coûte ? 8,50 euros pour les adultes. D'accord. Et puis autrement, on a tarif réduit pour les enfants, pour les handicapés, pour etc. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui viennent chez vous pour espionner, justement, les différentes espèces qui poussent bien et refaire la même chose à la maison, non ? Il y a beaucoup d'idées à prendre. Pas forcément en matière de jardinage, mais un peu dans tous les domaines. Oui, et puis aussi, bien sûr, la façon de présenter ces plantes. Il y a beaucoup d'eux dans notre jardin, aussi. De l'eau, des bassins, des fontaines, toutes ces choses qui rendent vivant, justement, l'endroit. Et faire un peu comme vous, Nicole. Comme ça, on apprendra plus sur vous, aussi, peut-être, une fois qu'on a visité ce jardin. Oui. Peut-être ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Nicole, d'être avec nous. Tout de suite, une petite page de pub. Et on retrouve donc notre chef, Jean Sulpice, qui arrive avec Thierry Paulme. On va voir s'il va continuer à neiger à Val-Thorinz. La place de l'info. Jean Sulpice et Thierry Paulme nous ont rejoint. Un petit mot sur les programmes de la semaine prochaine. La grande thématique de la semaine sera l'immobilier, paraît-il que la reprise est là. Nous allons toute la semaine analyser le marché. Mardi, Gérard Colle, le président de la FNIM, sera avec nous. On va voir si, effectivement, cette reprise a bien lieu dans les pays de Savoie, plutôt dans le neuf, plutôt dans l'ancien. Quels sont les bons prix pour acheter que vous habitiez en Tarentaise ou en plein cœur d'Annecy, ou bien sûr dans la zone frontalière qui est aujourd'hui beaucoup plus chère que la moyenne nationale. Nous aurons également, mercredi, une notaire qui sera avec nous. Vous savez, les notaires, ce sont eux qui enregistrent les transactions et qui nous diront très clairement si les nouveaux systèmes fiscaux sont aujourd'hui intéressants pour faire une acquisition. Donc, si vous avez un projet immobilier, ne ratez pas cette émission. Ça sera mercredi et jeudi avec un constructeur. Eh bien, nous allons voir si les programmes immobiliers actuellement en développement en Haute-Savoie sont intéressants. À quel prix faut-il acheter ? Quelles sont les villes qui ont peut-être un beau potentiel de location dans les prochaines années ? Ça sera donc dans la place de l'info, la semaine prochaine, 100% immobilier. Bonjour Thierry Paulme. Bonjour Alexi. Bonjour Jean Sulpice. Bonjour, comment ça va ? On a dit tout à l'heure qu'il avait neigé à Val-Thorin. Même ce matin, même ce matin. J'étais à Val-Thorin ce matin et on avait 10 petits centimètres qui étaient sur… Alors, ça me fait plaisir parce que c'est exactement ce qu'on avait annoncé, nous, dans le bulletin BTO d'avant-hier. Donc, c'est bon, on ne s'est pas trompé. Bon, Jean, vous vivez, on le sait, à Val-Thorin. C'est courant qu'il neige comme ça à mi-mai ? Ah oui, c'est même très courant. Depuis ces trois dernières années, sur la fin de saison, au printemps, on a énormément de neige. On pourrait même tout à fait encore skier. Ah oui. Le manteau neigeux est encore là. Le domaine skiable est encore bien recouvert. On peut même revenir en station, à la station, avec le ski au pied. Donc, c'est même frustrant de fermer la station et de voir toute cette neige et cette bonne neige qui tourne encore aujourd'hui. Vous faites beaucoup de skis alpinistes, de la peau de phoque, vous en faites encore un peu ? Alors, le ski alpiniste, malheureusement, je n'en fais pas tant que ça parce qu'avec l'emploi du temps, ça ne me permet pas. Mais c'est vrai que la randonnée, la peau de phoque, c'est un sport qui me plaît beaucoup et qui convient mieux aussi avec mon emploi du temps. Bien sûr. Thierry Paul, alors, cette neige, elle continue à Val-Thorin ce pendant ce week-end ou ça change ? Non, ça va s'arrêter parce qu'on va aller vers du mieux quand même pour ce week-end. Ce serait quand même le moment, là, on a été servi. Donc, on va vers du mieux dès demain. Alors, demain, il pourrait encore avoir quelques flocons de neige sur Val-Thorin en matinée. Et puis, ça devrait se calmer ensuite avec le retour d'éclaircies. Par contre, le vent va tourner au nord. Donc, l'annonce depuis le début de semaine, ça se confirme. Les températures vont baisser un petit peu. On va se retrouver, par exemple, à Val-Thorin, demain, de mémoire, je crois que ce n'est pas plus de 3 degrés au meilleur moment de la journée. Ce n'est pas très chaud. Bon, c'est à 2 300 mètres. Par contre, en région de plaine, 15 à 17 degrés pour ce samedi. Ça ne montera pas beaucoup pour dimanche et pour lundi, malgré le soleil qui sera de plus en plus présent. Parce que cette petite bise, pas très importante, mais enfin, là, quand même, va se poursuivre pour tout le week-end de la Pentecôte. Le meilleur jour pour se balader de ce week-end ? Clairement, lundi. D'accord. C'est déjà mieux. La semaine prochaine, hier, vous m'avez dit qu'il ferait beau, de plus en plus chaud. Ça n'a pas un peu changé depuis hier, là ? Ça a un petit peu changé depuis hier. Ah non, ce n'est pas vrai. Oui, on ne va pas s'y attarder trop parce qu'on sait très bien que lorsque les modèles varient comme ça d'un jour à l'autre, presque quasiment à 360 degrés, on reste extrêmement prudent et on verra au début de semaine prochaine, le temps du week-end prochain. Ça, ça veut dire que c'est en train de tout virer pour le week-end prochain, il n'ose pas le dire tout de suite ? Non, ça ne veut pas dire que ça va virer mauvais, ça peut de nouveau virer bien. Tous les modèles ne sont pas d'accord. En tout cas, la méthode Thierry Pomme dans 13 minutes sur 8 Montblancs. Tout de suite, un programme à ne pas manquer, Agora, coproduit par les 4 télévisions locales de Rhône-Alpes. Et juste après, j'en suppie, c'est son tout nouveau livre. Bonjour à tous et bienvenue dans Agora. Cette semaine, direction les bassins avec une première étape à l'aquarium de Lyon. Situé à la confluence du Rhône et de la Saône, cet unique aquarium de la région a ouvert ses portes il y a 10 ans. Un ensemble de 47 aquariums, dont une fosse aux requins, permet de découvrir des espèces marines locales ou du bout du monde, comme celle des requins de Port Jackson. Tout juste arrivés d'Australie, ces 7 bébés sont au cœur de toutes les curiosités. Yvan Boula, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir, toute l'équipe d'Agora, donc au sein de l'aquarium de Lyon. Plus de 10 ans d'histoire, plein d'espèces autour de nous, pas mal de paysages, de voyages. Alors, quelle est l'image de cet aquarium ? Qu'est-ce qu'on peut découvrir ici ? En fait, la première chose qui est fabuleuse ici, c'est que vous êtes en plein dans les terres et vous avez l'ensemble de la population sous-marine qui est représentée. Agora, à la découverte des aquariums, ça intéressait Jean d'aller, pourquoi pas, amener son fils. Les enfants, bien sûr. Alors, on parle des plantes avec ce dernier opus, vous avez vu il y a quelques jours chez Élise Lucet, qui a fait son dernier 13h quasiment avec vous. Vous êtes un passionné des plantes de montagne, vous avez commencé votre carrière avec Marc Vérat, chef d'origine savoyarde qui a gravi tous les échelons de la gastronomie. Vous faites partie des 70 restaurants à avoir deux étoiles au Guille-Michelin, bravo. T'autant plus que vous êtes installé à 2300 mètres d'altitude. Mais bon, à 2003, on n'a pas de jardin, Sio ? Non, justement, là on a à peine les tussilages et les crocus qui sortent l'embout du nez. Mais avec le manteau des jeux qui n'arrête pas de retomber et de retomber, ils ont du mal à fleurir. Et donc, c'est un peu pour ça aussi que ma cuisine, elle est vraiment basée autour de la nature, parce que pour moi, c'est une vraie source d'inspiration, cette nature. Et je trouve cette inspiration, ces plantes et c'est mon jardin. C'est mon jardin. Le jardin ne pousse pas à Val Thorens. C'est difficile de faire pousser des différentes plantes sur Val Thorens. Donc, je vais me les procurer dans la nature d'une manière très simple. Et puis, cette nature aussi, elle me donne l'inspiration de mes recettes. L'inspiration, par exemple, de ces truites, ces truites fariaux que j'associe avec des branches de sapin et avec un tartare de carotte. Tout simplement, c'est en observant un ruisseau et des souvenirs d'enfants quand vous traversez aussi des forêts de sapins qui font de temps en temps peur. Mais cette peur, je suis arrivé à la dépasser et arrivé justement à la mettre dans ce plat. Vous êtes un fou de plantes de montagne. D'ailleurs, votre restaurant a porté pendant très longtemps le nom d'une plante de montagne qui s'appelle l'Oxalis. Qui est une plante que j'apprécie beaucoup aussi. Un oseille sauvage, tout à fait. Vous êtes vraiment un fou de ça. C'est une plante qui est remarquable, qui a un goût léger de granismis, d'oseille et qu'on trouve vraiment dans les forêts de sapins, dans un endroit assez humide, dans de la mousse proche des ruisseaux, qui fait des fleurs blanches. C'est une plante qui vient venir tapisser comme ça le sol et qui est vraiment très intéressante. C'est une plante en forme de cœur en même temps. C'est un bon pot de bonheur qui m'a tenu pendant 10 ans. Je sais qu'il y a une ville que vous aimez beaucoup qui est Chambéry. Il y a de plus en plus de possibilités d'acheter quelques-unes de ces plantes. Elles sont sauvages, parfois elles sont domestiquées. Je pense à certaines qu'on les retrouve assez facilement. Votre préféré, on l'a dit, ce n'est pas le quénopote bonheurique et l'épinard sauvage, mais c'est la menthe sauvage. Oui, toutes les plantes sont, j'apprécie beaucoup, par la saisonnalité. Parce que c'est vrai que ces plantes, on parle de plantes, mais ce qui est intéressé dans les plantes, c'est aussi la saisonnalité. On va trouver de la prime verte au printemps et on ne va pas la trouver à l'automne. Et aussi ce calamant, qui est une menthe sauvage que j'apprécie énormément par sa subtilité, par cette fleur aussi rose qui pousse à partir de 1200 mètres d'altitude. Donc on trouve ça dans des forêts, dans des forêts style manigaux. Où là récemment, l'année dernière, en faisant mon livre, j'ai trouvé un spot, si je peux dire, vers le col des prés. Ah oui, d'accord. Pour tout dévoiler mes secrets, parce que ça me plaît comme les champignons, les plantes. Et qui pousse aussi un peu dans la myrtille. Et donc c'est une menthe qui est très subtile, qui est très élégante. Et j'apprécie beaucoup cette plante, parce que non seulement elle est assez rare, et puis c'est une menthe de montagne. C'est une menthe qu'on trouve dans les sous-bois. Vous tenez votre restaurant avec votre épouse, Magali, donc le restaurant Jean-Sulpice, qui est également ouvert l'été à partir du 7 juillet prochain. Moi ce qui m'a beaucoup étonné dans votre cuisine, on a déjà fait des émissions de cuisine ensemble, c'est que vous respectez la plante. Les sauces sont très aérées, on émulsionne, on n'hésite pas à enlever la matière grasse en trop. Il n'y a jamais plus de trois saveurs dans l'assiette, parce que sinon la plante se perd. Tout à fait, ma cuisine est très inspirée sur cette nature. L'objectif c'est de faire découvrir cette nature à travers cet ouvrage, mais de donner envie aussi de faire comme moi, d'aller les ramasser, d'aller les cueillir. C'est pour ça que ces terbiers qui sont dans cet ouvrage, ne sont pas là pour donner le côté médicinal de la plante, mais le côté où c'est qu'on peut la trouver, le côté gustatif. Et c'est ça qui me plaît. On suit les saisons, on suit les saisons à travers des produits. Je travaille beaucoup avec les produits de mon terroir, mais aussi je suis la saisonnalité de ces plantes, tout au long du fur et à mesure des saisons. Et c'est ça qui est passionnant dans ces plantes-là. Quand on voit votre livre, on imagine que la façon la plus belle d'honorer ces plantes, c'est le fameux beignet de tempura, juste comme ça, clac, clac. Oui, je vois que le tempura de salsifi, ces petits boutons, on peut aussi bien les faire poêler comme ça, faire une tombée de salsifi à la poêle, qui fait une fleur magnifiquement jaune, on dirait un soleil. En ce moment, on en a plein dans la plaine. Et puis, dans quelques semaines, on pourra en trouver plus en altitude. C'est ça qui est fabuleux. Et dans la nature, on peut avoir notre jardin, on peut partir avec zéro produit, on peut faire un repas. On peut faire un repas gastronomique, on peut faire un repas gourmand, se nourrir intelligemment, se nourrir aussi pour s'éveiller les papilles. C'est ça qui est intéressant. Et vous savez qu'avec Marc Vérat, on avait ensemble ma toute première émission de cuisine. C'était Cuisine et moi à l'époque. On en a fait plus de 400. Et ma première émission de cuisine, je l'ai faite avec Jean Sulpice. Et c'était une crème brûlée à la reine des prés. Tout à fait. C'est cette reine des prés que j'ai découvert juste avant chez Marc Vérat. Parce que j'ai travaillé cinq ans auprès de ce grand chef qui m'a beaucoup passionné, qui m'a beaucoup appris sur les plantes. Et j'ai continué à perfectionner au fur et à mesure des années, cette passion autour des plantes. Et cette reine des prés, oui, qu'on trouve tout autour des… C'est tout un symbole. Ah oui, c'est plus qu'un symbole. C'est magnifique. Ils ont tous eu l'émotion, ces chefs, quand ils parlent de ces plantes et aussi de ces rencontres de chefs, bien sûr, Marc Vérat et tous les autres. Jean, on vous aime beaucoup. C'est pour ça qu'on voulait que vous soyez aujourd'hui le chef de cette thématique jardin. Ce livre, à ne pas manquer, aux éditions du Cherche Mini. On en a vu plusieurs pages dans le cadre de cette émission. Un grand merci à Clara Robert qui m'a aidé à préparer toute cette thématique autour du jardin. Et voilà, tout de suite, on va retrouver Thierry Polme pour la météo, le journal Fanet de Buisson. Passez un excellent week-end. Moi, je vous retrouve mardi, ici même. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada